... En cette journée du 2 novembre, jour de souvenirs pour les êtres chers qui nous ont quittés, la ville de 40 ans a souhaité rendre hommage à l'un de ses libérateurs, décédé le mardi 21 octobre dernier. Nous avons également une pensée pour l'ensemble de ses frères d'armes. Frédéric Ballot est décédé le mardi 21 octobre 2014 à l'âge de 91 ans, à Toledo, dans l'Oyo. Fred était l'un des derniers grands héros de la libération de 40 ans, supply sergeant de la compagnie H du 506e régiment de parachutistes, rattaché à la 101e Airborne. Ses actions au pont de Brévent le 7 juin 1944 lui avaient valu l'une des plus hautes distinctions de l'armée américaine, la Silver Star. C'est le général Troy Middleton, commandant le 8e corps américain, qui lui a remis sa médaille lors de l'une des trois célèbres cérémonies tenues place de la République, donc à cet endroit même, à 40 ans, celle du 20 juin 1944. Fred Ballot est né le 30 août 1923 à Jackson, dans le Michigan. D'origine allemande, son grand-père avait été soldat dans l'armée avant la première guerre mondiale. Dès l'attaque de Pearl Harbor, il tente de s'engager, mais il n'a pas 18 ans, et ses parents refusent de lui signer une décharge. Il attend son 19e anniversaire pour s'engager, le 23 septembre 1942, à Détroit. C'est un officier recruteur qui l'aide à monter un dossier quelque peu bidonné pour convaincre sa mère qu'il ne s'engage que pour recevoir une formation d'électricien. Il arrive à Fort-Bénin et se porte d'emblée volontaire pour les troupes parachutistes. Il devient rapidement caporal, puis staff surgeon, au sein de la service compagnie du 506e régiment assigné à la compagnie H. Il est supply surgeon de la compagnie H lorsqu'il saute en Normandie dans la nuit du 6 juin 1944. C'est un travail qui demande un sens aigu de la débrouillardise, et Fred Ballot est connu pour sa capacité à récupérer, par n'importe quel moyen, tout ce dont sa compagnie a besoin. Il atterrit du mauvais côté de la Doube, vers Brévant, et parvient à rejoindre les rescapés du 3e bataillon décimé sur la Dropzone, au sud d'Angauville, au plein. Il se place sous le commandement du capitaine Charles Schittel. Schittel lui ordonne de prendre 5 ou 6 hommes et de retraverser la Doube, en utilisant l'un des deux ponts construits par les Allemands, afin de tester les défenses allemandes au sud de la Doube et d'y établir, si possible, une tête de pont. En compagnie de Don Zandt, Hank Di Carlo, George Montilio et du sergent Harry Klaussen, il traverse la Doube à Brévant et est immédiatement pris sous le feu des mitrailleuses allemandes. Fred est le quatrième à s'élancer sous le feu ennemi, à travers le pont. Hank Di Carlo est touché en pleine poitrine. Fred essaye d'abattre l'Allemand qui a tiré, mais sa mitraillette Thompson, pleine de sable, s'enraillait. C'est Don Zandt qui abat l'Allemand. Fred tire Di Carlo à l'abri du parapet et lui procure les premiers soins. Il s'élance ensuite vers la rive droite de la Doube, qu'il inspecte sur environ 500 mètres. Sa présence et celle de ses compagnons bloquent une contre-attaque allemande pour s'emparer des deux ponts de Brévant. Fred s'en revient quatre heures plus tard et ramène Di Carlo vers les lignes américaines et l'infirmerie installée dans la ferme Fortin. Ses exploits au pont de Brévant ce 7 juin lui valent une première Silver Star. Le 13 juin, durant les terribles combats de Bloody Gulch au sud de 40 ans, face à la contre-attaque de la 17e Panzer Division SS, il est nommé First Sergeant de la compagnie H du 506e Régiment, lorsque le sergent Gordon Bowles est sérieusement blessé. Le First Sergeant est dans une compagnie d'infanterie US, la courroie de transmission entre les hommes du rang et les officiers. Lorsque ce dernier revient de l'hôpital en Juillet, en Angleterre, la compagnie H se retrouve avec deux First Sergeants. Fred est alors transféré à la HQ Compagnie du 3506 comme nouveau First Sergeant. Il tiendra son rôle en Hollande et à Bastogne, c'est près d'Hoff-Susten, le 5 octobre 1944, que Fred remporte sa seconde Silver Star, en allant récupérer sous le feu ennemi d'importants documents laissés par le Major Harwick dans une gîte. Après Bastogne, Fred reçoit une Battlefield Commission, une promotion remportée sur le champ de bataille, et est fait second lieutenant. Un mois plus tard, il passe First Lieutenant. Il rentre à Honestet, dans le Michigan, à la fin de la guerre, épouse sa copine de lycée et reprend l'entreprise d'électricité de son père. Il devient président de l'Irish Hills Tourist Association et crée la Electric Maintenance and Repair Company à Jackson, Michigan. Le samedi 3 août 2012, le professeur Jim Bigley, professeur de l'Université de San Joseon, Georgia, remettait à Fred Ballou, très ému, la médaille d'honneur de la ville de 40 ans de la part de M. Jean-Pierre Lhonor. Alors, un mot de M. Jean-Pierre Lhonor, maire de 40 ans. Donc, 40 ans, lieu hautement stratégique du débarquement allié a été libéré le 12 juin 1944 par les parachutistes de la 101e Airborne. Ils avaient pour mission de permettre la jonction entre les troupes débarquées à Utah Beach et à Omaha Beach. Ils se battront vaillamment jusqu'au corps à corps pour conquérir la ville alors aux mains des Allemands. Ces terribles combats resteront à jamais marqués dans la mémoire de vétérans qui ont survécu à l'enfer de la guerre et qui ont vu mourir leurs frères d'armes pour notre liberté. 70 ans après, 40 ans n'oublie pas et 40 ans comme l'ensemble du territoire n'oubliera jamais. De nombreux endroits nous rappellent notre histoire, comme le Carré de Choux, le Monument Signal, les écluses de la Barquette, le Monument à la mémoire de Cole et du 502e Régiment Parachutiste de la 101e Airborne, inauguré, comme vous le savez tous, en juin dernier. Également les rues de 40 ans, la rue de la 101e Airborne et la rue Maxwell Taylor, et j'oublie beaucoup de sites. Chaque année, 40 ans, comme nos voisins de Sainte-Mère, Utabitch, etc., se souviennent de ces libérateurs lors des cérémonies commémorant le débarquement et lorsque les vétérans s'en vont pour leur dernier voyage. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est à Fred Ballot que nous rendons hommage pour sa bravoure, ses faits d'armes en Normandie et en Europe. Et nous garderons de lui ces images où il était sympathisant et très souriant avec la population juste après qu'il ait reçu la Silver Star le 20 juin 1944, ici même. M. Ballot, 40 ans vous dit merci, merci pour cette liberté, merci pour cette paix en Europe. À nous de l'entretenir et de rester vigilants. Maintenant, Michel Lefrançois va procéder à la lecture d'une lettre de M. Colter Ballot, qui est le petit-fils de Fred Ballot et qui est dans l'US Marine Corps. Donc, je laisse la parole à Michel Lefrançois. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui. C'est un immense honneur qui est fait à Fred et à sa famille. Que son influence soit toujours ressentie de par le monde. L'honneur que vous démontrez aujourd'hui est ressenti par toute sa famille. Et croyez-moi quand je vous dis que Fred se serait aussi senti profondément honoré. 40 ans a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de mon grand-père, pendant et même après la guerre. Nous, sa famille, avons grandi en entendant les histoires de la guerre à 40 ans et de ses habitants, si courtois et si aimables. Je me rappelle quand il me racontait l'histoire de la cérémonie de sa Silver Star, quand il reçut les fleurs d'une très jolie fille qui l'avait embrassée sur la joue. Et quand, 60 ans plus tard, il avait revu cette même dame à l'hôtel de ville de 40 ans, elle était toujours aussi jolie que lors de leur première rencontre. Il me racontait comment il était toujours étonné que dans cet enfer qu'est la guerre, les habitants de France, et de 40 ans particulièrement, se montraient tenaces et courageux. Les Français, et surtout les 40 années, ont eu un impact considérable sur la vie de mon grand-père. Et il est évident que Fred considérait 40 ans comme son second foyer. Le fait qu'il y soit toujours honoré et reconnu dans un endroit aussi éloigné que la France démontre l'impact qu'ont eu non seulement les hommes comme Fred, mais tous les jeunes hommes qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle fois, merci pour votre présence et votre respect aujourd'hui. Elle démontre la vraie personnalité des gens de 40 ans et de France. Curaï. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Donc on va déposer des petits bouquets par les enfants de 40 ans, à la mémoire de Fred Malou. Dépôt de gerbes par la ville de 40 ans. M. Jean-Pierre Lonneur, maire de 40 ans, et Annie-François Sartre, première adjointe. Dépôt de gerbes par l'association Les Amis de la 101ème Airborne et 40 ans Liberty Group. Dépôt de gerbes par l'association Les Amis de la 1ème Airborne et 40 ans. Dépôt de gerbes par l'association Les Amis de la 1ème Airborne et 40 ans. Dépôt de gerbes par l'association Les AVA de Sainte-Mère-Église. Dépôt de gerbes par l'association RCPT. Dépôt de gerbes par l'association Les Amis de la 1ème Airborne et 40 ans. Dépôt de gerbes par l'association Les Amis de la 1ème Airborne et 40 ans. L'association Les Amis de la 1ème Airborne et 40 ans. Dépôt de gerbes par l'association Les Amis de la 1ème Airborne et 40 ans. Dépôt de gerbes par l'association Les Amis de la 1ème Airborne et 40 ans. Dépôt de gerbes par l'association Les Amis de la 1ème Airborne et 40 ans. qu'à des milliers de kilomètres de chez lui car autant n'est pas oublié ce qu'il a accompli pour notre liberté à leur demande nous ferons parvenir à un reportage de cette cérémonie avec des photos merci au port-brapeau ainsi qu'à tous les élus ainsi qu'à vous tous pour votre présence bon dimanche je laisse la conclusion à Jean-Pierre donc je vais renouveler les remerciements de Sébastien merci à Sébastien d'avoir préparé cette cérémonie merci à nos collègues élus donc je salue la présence du maire de Sainte-Mère-Église Jean Quétier merci au conseiller général merci à tous les élus de la ville de 40 ans qui sont présents merci aux associations des associations commémorant le débarquement bien évidemment merci aux portes-drapeaux qui sont fidèles à nos cérémonies et puis aujourd'hui les pompiers ont pris le drapeau américain qui leur a été remis il y a quelques années donc est présenté par notre nouveau conseiller municipal Renald donc je vous remercie d'avoir consacré un peu de temps au nom de la ville de 40 ans pour honorer la mémoire de près de Palot et puis nous vous souhaitons tous un excellent dimanche malgré la pluie qui est venue nous rejoindre après de si belles périodes de beau temps donc beau dimanche à tous et merci encore de votre participation à cette cérémonie je n'espère que je n'ai oublié personne applaudissements Merci.